I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes, I'm on a road track, baby I was born this way Hello ! C'est Estelle et aujourd'hui petite vidéo écriture où nous allons parler un peu plus technique J'ai réalisé que mes livres étaient bourrés de filtres et j'ai donc consciencieusement éradiqué la plupart de ces filtres quand c'était nécessaire J'ai vu plusieurs vidéos avant ça sur les filtres et j'avais toujours été plus ou moins perplexe mais là vraiment en le voyant clairement dans mes livres j'ai réalisé que non c'était pas possible Alors je tiens à préciser d'abord que je me base essentiellement sur les connaissances que j'ai acquises par ma propre expérience mais aussi par les vidéos que j'ai pu regarder sur booktube, les articles que j'ai pu lire sur différents réseaux sociaux Je n'ai pas fait d'études littéraires, ce que je vous dis c'est que moi, voilà, j'en ai absolument pas la science infuse, je vous partage juste mes expériences, mon savoir et les choses que petit à petit j'essaie d'apprendre concernant l'écriture Vous pourrez vous mettre en barre d'infos la vidéo que Shailene a fait, donc c'est une américaine qui elle par contre a fait des études là dessus et c'est la best, c'est la best Un filtre c'est une expression, un ensemble de mots qui ne sert strictement à rien et qui n'est là pour une seule chose, surcharger votre livre, le rendre beaucoup plus brouillon et qui en fait allonge votre livre, rajoute du poids pour rien Ce sont des petites phrases qui doivent être enlevées afin de rétablir un rythme et une intensité dans votre livre Parce que plus il y en a, plus votre livre, vous savez, c'est comme si on traînait un boulet derrière nous, plus votre livre, on a l'impression qu'on râle Ces ensembles de mots, que sont-ils ? Il y a tout d'abord tout ce qui concerne les sens Je parle de je vois, je sens, je touche, j'entends, quand je vous dis ça vous me dites c'est calé le souci, tout va très très bien Maintenant je vais vous lever en contexte Je vois un homme avec une valise qui arrive Maintenant je vous dis, un homme avec une valise arrive Est-ce que vous sentez à quel point cette deuxième phrase sonne mieux ? Quelle est la différence en termes de sens ? Aucune Parce qu'en fait le je le vis, il est impliqué, quand tu dis un homme avec une valise arrive Ben, tu le vois, si le personnage principal te dit ça, c'est qu'elle l'a vu Pas besoin de dire je vis Parce que le simple fait de dire un homme avec une valise arrive est déjà assez pour qu'on sache qu'elle l'a vu Tout le principe est là Les fils ce sont des mots qui ne servent à rien Puisqu'en fait c'est déjà impliqué dans la phrase Autre chose avec l'essence Je touchais les draps et ils étaient très doux Les draps étaient très doux Quand tu dis les draps étaient très doux, c'est dur à dire, les draps étaient très doux Forcément elle les a touchés parce qu'elle ne peut pas dire ça sans les avoir touchés Donc tu n'as pas besoin de dire je touchais les draps et ils étaient doux Non, les draps étaient doux, prends pas J'entendis la porte claquer La porte claqua Vous avez compris ? Et vous voyez ? C'est rien Ce sont juste des petites merdes que inconsciemment tu mets parce que Parce que toi en fait tu vis la scène au fur et à mesure Donc en même temps que tu vis la scène tu dis ce qu'il se passe dans la scène Mais en fait tu bourres le livre de mots qui ne servent à rien Ça ralentit le livre et ça casse l'action Ensuite, tout ce qui est les espèces de pléonases C'est à dire je montrais du doigt la falaise Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un montrer du pied en fait ? Pijama life Quand tu montres, tu montres, tu ne montres pas du coude Donc pas besoin de dire je montre du doigt C'est juste je montre la falaise Tout le monde va comprendre que tu la montres du doigt Ensuite, les autres filtres ce sont ceux que moi personnellement J'emploie en moyenne 3 fois par page Ce sont tous les filtres de réflexion du personnage Je réalisais que Je compris que Je sentis que Je savais que J'avais l'impression que Mon mot préféré de tout le temps c'est je réalisais que Je réalisais que Il était parti Il était parti Je réalisais que j'avais mal au ventre J'ai mal au ventre ! J'ai mal au ventre ! Je réalisais que je n'aurais pas dû dire ça Je n'aurais pas dû dire ça J'ai l'impression qu'il allait me taper dessus Il allait me taper dessus Si tu dis il allait me taper dessus C'est que tu en as l'impression Tu vois, tu ne dis pas il va me taper dessus Si tu n'as pas l'impression qu'il va te taper dessus Je sentis Je sentis que ce n'était pas le bon moment Ce n'était pas le bon moment Il semblait qu'il n'aimait pas cette conversation Il n'aimait pas cette conversation Encore tu vois, sembler c'est le seul Qui plus ou moins il est potable Parce que sembler, tu n'es pas certain de ce que tu dis Si tu dis il semblait qu'il n'aimait pas cette conversation Tu n'es pas très sûr Alors que si tu dis il n'aimait pas cette conversation Tu vois, c'est beaucoup plus tranché Alors je ne dis pas qu'il faut totalement les exterminer Parce que dans cette situation Ils passent très bien Et ils sont même importants Justement, il y a des fois où on a envie De rallonger ses phrases De rallonger la scène Il y a des moments aussi où on veut vraiment montrer Que le personnage il tâtonne tu vois Donc on peut insister sur le fait de J'ai l'impression, je réalisais que Ou voilà, on sent à l'intérieur du personnage Que ça cogite Mais vraiment Quand vous sentez que peut-être C'est en trop Et que si on l'enlève Rien ne changerait Enlevez-le Voilà J'ai sélectionné une phrase Que j'ai lue C'était avant-hier Et là je me suis dit Waouh C'est le pompon des filtres Alors accrochez-vous La phrase c'était En regardant autour de nous Je dis que nous n'étions pas dans la véranda Nous n'étions pas dans la véranda Nous n'étions pas dans la véranda Alors si je te dis Nous n'étions pas dans la véranda Qu'est-ce que tu comprends ? Bah que T'as regardé un minimum Parce que tu peux pas dire Ah mais non non On est pas dans la véranda Non 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 Donc tu as regardé un minimum Et tu t'es dit Ah ! Nous nous sommes pas dans la véranda Donc Pas besoin de dire En regardant autour de nous Parce que si tu dis Nous ne sommes pas dans la véranda C'est que tu as déjà regardé Et le je vis que Mais non 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 Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a aidé Et que si jamais vous ne connaissez pas les filtres Que vous avez compris un petit peu De quoi il s'agit Je ne dis pas qu'il faut tous les enlever Sélectionnez ceux qui vous paraissent importants A garder Mais sinon En fait c'est plutôt des habitudes En fait c'est très inconscient On les écrit parce que Notre cerveau en fait il réfléchit comme ça Mais il faut qu'on se mette dans la position du lecteur Qui n'est pas stupide Et puis même nos personnages Qui ne sont pas stupides Moi en tout cas Je sais que Maintenant j'ai fait un petit peu attention Mais avant Vraiment Je n'avais aucune idée Que ce genre de chose existait Et en fin de compte Quand je vois ce que ça donne Sans filtre Et bien c'est beaucoup mieux C'est beaucoup plus poignant Vous voyez Au lieu de dire Je vis en regardant autour de nous Quand nous étions dans la véranda On peut dire Nous étions dans la véranda Tu vois Directement Ça envoie beaucoup plus du long je trouve Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a intéressé Qu'elle vous a aidé Il y aura sûrement d'autres vidéos de ce type Sur d'autres petits sujets d'écriture En attendant Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Juanfrance